Comment sont les temps cette année ? Je ne sais pas si c'est spécialement Kouniak qui nous réussit. Ce que je sais, c'est qu'ils nous rassurent. Je pense que ça fait quelques matchs et ça prend des créautés par exemple au niveau du score. Je sais qu'il y a du positif d'offensivement à notre jeu, qu'il y a des trucs intéressants. Des fois c'est dur à dire ça quand il y a 50 à 6-10 ou que tu prends des roosts. Mais ce que je suis content, c'est qu'offensivement il y a de la qualité, on est capable de faire des bonnes choses. Toutes les équipes ne défendent pas comme Massy, toutes les équipes ne défendent pas comme Nice. On est dans notre championnat. Quand on est dans la deuxième partie du club, je pense qu'on est une bonne équipe. Deuxième partie du club, ce qui est la réalité. C'est notre niveau et on a proposé des choses intéressantes aujourd'hui offensivement. Il y a eu un peu de tout en termes d'essai. Oui, complètement. On est dans ce qu'on voyait depuis quelques semaines. Autant je me souviens qu'à Albi, j'étais déçu ce qu'on avait dû proposer. Angoulême un peu aussi. Mais c'est sûr que si on provoque, on aura des points de pénalité. Après leur idée, il fait que quand tu joues, des fois, tu as le droit de te faire contrer malheureusement. Mais nous, notre jeu est près de bon moment, de vitesse. Après, il y a des choses qui changent aussi par rapport à des fois. C'est que quand tu as des mecs au centre qui te font avancer. Aujourd'hui, Maële, Mamoro et Djokakasegu qui te font avancer, qui gagnent les duels. Quand tu joues en avançant, nos porteurs de balles étaient présents aujourd'hui devant et derrière. Et forcément, c'est plus facile. Les ballons sortent vite. Les défenseurs se consomment. Il y a des espaces. Voilà, c'est... Et puis, voilà, c'est aussi une barre d'offres. Exactement. On présente une équipe, voilà, je te le disais. L'Empire Nori s'est vidé pas mal ces derniers temps. On présente une équipe compétitive. À la fois, sur le cas de départ, sur le banc, il y avait une équipe, voilà. On bat homogène avec de l'expérience. Et ça, voilà. Tout n'a pas été parfait loin de là. Même s'il y a eu quelques séquences défensives aussi intéressantes. Bon. On doit réussir à prendre moins de points encore, à être plus efficace défensivement. Parce qu'il y a de bonnes séquences où on avance. Et à un moment donné, une petite erreur qui fait que... Après, c'est en étant un perfectionniste qu'on réussira. Mais bon, je tire mon coup de chapeau vraiment au joueur. Après, c'est un match... C'est un match sous pression, sous haute tension. Il y a cet entame... Hein ? C'est ce que j'ai dit. En plus, l'entame, on prend vite un essai qui est difficile. Ben non, ils n'ont pas changé le pied. Alors là, on est resté sur une crise du plan de jeu, qui était de mettre le volume, de prendre soin du ballon, de le garder, d'enchaîner les temps de jeu. On savait que, voilà, qu'effectivement, il y avait des faillances comme nous. Et on a été efficace, on a été efficace, on a secouré. À la fois, à la main et au pied aussi, je crois qu'on met presque toutes les transformations. Ce qui est important, à coup de deux points. Mais tu éloignes les mecs. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un match à 100%. Exactement. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est là où je dis que je leur tire le chapeau. Parce qu'être capable de sortir ça tout d'un match sous pression, ça montre du caractère. Et donc, maintenant, ce n'est pas une finalité. Qu'est-ce que ça aurait été une déception ? T'en ai eu le scénario ou pas avoir le bonus ? Une petite. Après... Parce que... Vous êtes donné un peu le bâton pour faire battre sur la plate. Après, l'important... Ouais. Après, tu sais, quand tu marques l'essai, la séquence défensive est très bonne. Elle dure, elle dure. Et à un moment donné, voilà, c'est le joueur de Prunia qui prend le ballon dans l'axe. Il y a une petite brèche ici en gouffre. Bon, ils ont le droit de faire des bons poussiers. Il n'y a pas de poussier. Mais... Écoute... Voilà. Même si on avait pris 4.1 et E0, on va les signer de suite. Là, c'est vrai que c'est la cerise. Aller chercher ce bonus. Ça va nous faire un bien fou. Ça va nous libérer, tu vois. Je ne sais pas quand c'était de... Je me sentais qu'il y avait ce petit décri qui faisait qu'on allait... Voilà. Ça a été confirmé ce soir. J'espère que c'est le début d'un nouveau truc, d'un nouveau cycle. Il y a notre petit Verdiadax qui nous attend sur des matchs toujours serrés. On va essayer de les accrocher derrière une semaine de vacances. Ça sera le sprint final. Mais il a déjà commencé, il a bien commencé. Et on respire bientôt beaucoup. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir.